Une idée qui m'a toujours fasciné, c'est l'apparition et bien entendu l'évolution du langage. C'est quelque chose auquel on ne réfléchit pas assez souvent. Et pourtant, le langage conditionne beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours, notamment notre manière d'approcher et de comprendre notre environnement, les autres ou même nos propres besoins. Les mots sont intimement liés à notre capacité à formuler des idées. J'ai passé pas mal de temps à me rappeler ou à essayer de me rappeler mon passé. J'ai commencé cet exercice relativement jeune, donc à ce moment-là en réalité il n'était pas si loin. Et j'ai continué régulièrement depuis. Je me suis naturellement intéressé au mécanisme de formation et de consolidation des souvenirs dans le cerveau. Selon diverses études dans le domaine, plus on se rappelle quelque chose, plus il y a de chances pour que ce souvenir soit compromis. Je vais m'expliquer. La formation d'un souvenir passe par un premier filtre, celui de notre perception de ce qui s'est passé, ainsi que de notre environnement. Ensuite, il y a notre manière d'encoder l'information dans le cerveau. Et puis enfin, il y a notre manière de l'extraire. Sur ce sujet, nous ne sommes pas tous égaux. Pour simplifier, je vais utiliser l'analogie du disque dur. En gros, quand on va chercher un souvenir, une donnée, et qu'on se la remémore, on la lit, pour la stocker à nouveau dans le cerveau, on ne va pas juste la remettre à sa place. Le cerveau va réécrire par-dessus le souvenir d'origine. Donc, si pour une raison ou une autre, on a déformé notre perception de ce souvenir, parce que par exemple, notre manière d'appréhender ce qui s'est passé a changé, de par l'évolution de nos convictions, ou de par notre maturité, et bien la prochaine fois, il sera un peu biaisé, et ainsi de suite. Ce qui peut, au bout d'un certain temps, mener une version complètement romancée de la vérité. Si ce souvenir est en plus rattaché avec un lien émotionnel, il a beaucoup de chances d'être consolidé, mais en contrepartie, il a beaucoup de chances d'être biaisé. C'est aussi pour ça qu'une preuve par témoin oculaire, elle seule, n'a pas vraiment de valeur probante au niveau de la justice, car elle est peu fiable, sans d'autres preuves concordantes. Avant que vous n'ayez acquis la parole, votre cerveau était déjà capable de comprendre et d'analyser certaines situations, ou votre environnement. Des sensations, des sentiments, des signaux chimiques, créés par votre cerveau, existaient déjà. Votre capacité à communiquer était limitée. Puis la parole a pris le relais, et son impact est plus important qu'on l'imagine. Elle va jusqu'à modifier les capacités de votre cerveau, et même jusqu'à modifier la perception. Et celui-ci, en retour, conditionne notre manière de voir et de comprendre les choses, et au final, notre manière de penser. Voici un exemple probant. On sait que dans l'Antiquité, jusqu'à un certain moment, je ne vais pas m'étaler ici, ce n'est pas le sujet, personne ne voyait la couleur bleue. Non pas qu'ils avaient des problèmes de vue, mais ce mot n'existait pas. Du coup, elle n'était pas différenciée comme une couleur à part entière, mais plus comme une variation du noir, du rouge ou du vert suivant les civilisations. Imaginez, pour eux, le ciel n'avait pas de couleur. Et encore aujourd'hui, il y a des différences de perception suivant les cultures. Ça change suivant les peuples, mais vous voyez l'idée. Par exemple, le rose, qui pour nous est une couleur à part entière, pour d'autres est juste une nuance estompée du rouge. Du coup, ils ne la discernent pas autant du rouge que nous. Donc, avec cette idée en tête, je vous demande, comment comprendriez-vous une idée ou un concept que vous ne pourriez pas observer directement, et qui n'ait pas de représentation symbolique ou visuelle, ou encore de mots pour le décrire ou le comprendre ? C'est là la limite imposée par le langage à notre esprit. Si, dans votre langue, vous n'avez pas de mots pour décrire quelque chose ou une idée, elle pourrait tout aussi bien ne pas exister. On peut donc imaginer que notre condition d'être humain nous limite sans doute pas mal quant à la compréhension de ce que pourrait être une vie extraterrestre, et à quoi elle pourrait ressembler. La limite de nos connaissances et le cadre que fournissent les conditions de la vie sur Terre nous pousse sans aucun doute à l'anthropomorphisation de ce que l'on recherche là-bas ailleurs dans l'espace et dans l'infini. Je trouve que cette idée se manifeste d'ailleurs plutôt bien, accompagnée d'une certaine forme d'arrogance, dans la représentation de ce que l'on s'est fait de l'homme de Roswell ou des extraterrestres d'une manière générale. Comme si la vie qui existe dans l'univers ne pouvait être autre chose qu'une sorte de copie de nous-mêmes. Vous me direz, il fallait bien commencer quelque part. Les conditions de la vie sur Terre étant les seules choses que l'on connaisse, ce n'était sans doute pas une si mauvaise idée de commencer par là. Mais comment être sûr qu'on ne fait pas fausse route ? Et si chaque apparition de la vie dans l'univers était si fondamentalement différente que l'on pourrait éventuellement ne pas les remarquer ou les reconnaître ? Sans aller aussi loin, est-ce que vous avez déjà essayé de discuter philosophie avec un chimpanzé ? C'est un peu là le contre-argument du paradoxe de Fermi que j'ai abordé dans la première vidéo. Mais d'ailleurs, en fait, quelles sont vraiment les chances de trouver une vie intelligente dans l'univers ? C'est la question à laquelle Frank Dyke a tenté d'apporter une réponse pratique et mathématique. A ce jour, nous avons découvert 4569 exoplanètes dans 3 369 systèmes planétaires différents et 7 852 candidates attendent encore leur vérification. On sait donc que les planètes ne sont pas rares et ce nombre ne cesse de grandir tous les jours. Nous avons même récemment réussi à détecter une planète dans une autre galaxie. Si jamais certains d'entre vous se demandaient si ça pouvait être différent ailleurs, maintenant, on a la preuve que non. Nos moyens de détection sont pour l'heure néanmoins encore limités. D'ailleurs, au début, nous étions seulement capables de détecter les exoplanètes les plus grosses, les géantes gazeuses. Car, bien entendu, elles sont plus faciles à détecter avec la méthode des transits. Nous avons d'ailleurs réussi à détecter 3428 planètes avec ce principe. Mais les choses se sont nettement améliorées. Nous avons réussi à détecter 54 planètes en imagerie directe. Et ça donne ça comme résultat. Magnifique, n'est-ce pas ? Vous voyez qu'on a encore quand même pas mal de travail. Néanmoins, c'est sans conteste un réel exploit. Depuis quelques temps, nous nous intéressons aussi aux lunes. Rien que de notre système solaire, notre intérêt se porte sur plusieurs d'entre elles qui pourraient bénéficier de conditions spécifiques favorables à l'apparition et au support de la vie. Évidemment, on peut probablement oublier une vie complexe ou très évoluée. Mais le potentiel en eau à l'état liquide laisse entrevoir des possibilités. Et si jamais elle se vérifiait, ça apporterait une toute nouvelle perspective sur la vie au sein du système solaire et peut-être même dans l'univers. La recherche de vie dans l'univers ne tient pas à la volonté d'un seul homme. Néanmoins, Frank Drake a œuvré la majeure partie de sa vie pour des projets et la mise en place de moyens pour la recherche de la vie extraterrestre. Très jeune déjà, il rapporte qu'il était convaincu d'une vie extraterrestre. Ce qui représente cet engagement et qui est ancré dans notre mémoire collective, c'est l'équation qui porte son nom. Plus qu'une preuve scientifique, c'était plutôt un moyen de piquer l'intérêt des chercheurs à travers le monde et de générer plus qu'un dialogue, une réflexion en faveur de la recherche de la vie extraterrestre. Elle fut présentée en 1961, lors de la première réunion scientifique sur la recherche d'intelligence extraterrestre, le CETI. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a plutôt fonctionné. Car peu de personnes se sont rendu compte que c'était en réalité du second degré. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a rendu cette équation si célèbre. Petite précision, cette équation fait uniquement référence à une vie intelligente au sein de notre galaxie, la Voie lactée. Et voilà comment elle était présentée à l'origine. N est égal à R par FP par NE par FL par FI par FC par L. N représente le nombre de vies intelligentes dans la Voie lactée. R est le nombre d'étoiles formées chaque année dans la Voie lactée en moyenne. FP est le nombre d'étoiles qui ont une planète. NE est le nombre de planètes habitables. FL est le nombre de planètes où la vie s'est développée. FI est le nombre de planètes qui abritent une vie intelligente. FC est le nombre de planètes où la vie intelligente a développé des moyens de communication qui sont détectables, comme par exemple les ondes radio. Et enfin, L est le nombre d'années où l'on peut détecter cette civilisation. Et voilà la valeur qu'on avait attribuée à chacun des termes de l'équation à l'origine. Pour R, on avait considéré qu'il était égal à 1. C'est-à-dire qu'une étoile est formée chaque année en moyenne sur la vie de la Voie lactée. Ce qui était plutôt considéré comme conservateur. FP était compris entre 0,2 et 0,5. Entre 1 cinquième et la moitié des étoiles qui sont formées vont avoir une planète. NE était compris entre 1 et 5. C'est-à-dire que sur les étoiles bénéficiant de planètes, entre 1 et 5 planètes étaient capables de développer la vie. FL était égal à 1. C'est-à-dire que 100% de ces planètes vont développer la vie. Ensuite, FI était aussi égal à 1. C'est-à-dire que 100% de ces planètes vont développer une vie intelligente. FC était compris entre 0,1 et 0,2. C'est-à-dire qu'on considérait que 10 à 20% de ces vies intelligentes seraient capables de développer la communication. Et pour elles, on avait attribué une valeur comprise entre 1.000 et 100 millions. C'est-à-dire qu'on serait capable de détecter leur communication sur une période comprise entre 1.000 ans et 100 millions d'années. Donc, avec ces références, nous avons au minimum 20 et au maximum 50 millions de civilisations intelligentes qui apparaîtront durant la vie entière de la voie lactée. Ce qui représente une sacrée fourchette. J'imagine que la plupart d'entre vous ont compris où était la faiblesse de cette équation. Beaucoup des termes qui sont utilisés sont en réalité des inconnus. Et ils ont été pour la plupart estimés. Même si ces estimations ont été faites par des experts dans leur domaine, elles restent néanmoins un sujet à interprétation. Regardons de plus près chaque terme de l'expression pour comprendre de quoi ils retournent. Le premier R est sans doute le plus simple à estimer de manière relativement réaliste, avec des observations. Nous avons donc mesuré que 3 à 3,5 masses solaires sont utilisées pour la création de nouvelles étoiles dans la voie lactée chaque année en moyenne. En considérant qu'il y a des étoiles plus grosses et d'autres plus petites, on estime que 3 étoiles naissent en moyenne. Les deux prochains termes sont ceux où ces dernières années nous avons fait le plus avancer. FP, le nombre d'étoiles possédant une planète, n'était pas connu à l'époque. Maintenant, on est relativement sûr que c'est la plupart d'entre elles, si ce n'est toutes. Donc, aujourd'hui, il est égal à 1. NE, le nombre de planètes ayant des conditions favorables à la vie, est maintenant considéré d'être compris entre 0,2 et 0,5. Plus on avance dans cette équation, et plus on doit faire d'estimations, avec de moins en moins de données concrètes et vérifiables. Les nouvelles connaissances font que l'on remet en question le choix de certains des termes de cette équation. Néanmoins, d'où venait cette intuition qui avait poussé Drake à partir dans cette direction, et quelles étaient ses motivations ? Pour le comprendre, il faut prendre un petit peu de recul. L'univers observable a un diamètre de 93 milliards d'années-lumière, et qu'on tient au moins 2 trillions de galaxies, soit 2 milliards, 2 milliards de galaxies. En se basant sur la Voie Lactée, dans laquelle on estime qu'il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles, bien qu'on sache très bien que d'autres galaxies contiennent jusqu'à 1000 milliards d'étoiles, on peut donc estimer qu'il pourrait y avoir au moins 1000 milliards de milliards d'étoiles dans l'univers observable. En partant du principe relativement conservateur qu'il y a au moins autant de planètes que d'étoiles, il y a donc un grand nombre de chances pour que la vie puisse se développer là-bas, dehors, quelque part dans l'univers. Et si on prend en compte que 7% des étoiles sont des étoiles naines de type G, on obtient 2 milliards d'étoiles, comme notre Soleil. Si on retient seulement les étoiles qui ont une planète potentiellement habitable dans la Voie Lactée, on arrive à un résultat de 300 millions. Que les planètes qui ont pu développer la vie, et enfin une vie intelligente, ça représente encore un potentiel d'un million de civilisations. Si seulement une fraction de ces civilisations étaient capables de développer un moyen de transport pour voyager en dehors de leur planète, l'univers pourrait être parsemé de civilisations. Néanmoins, de là à ce que nous puissions un jour les rencontrer, il y a un pas qui n'est pas si simple à franchir. Pour commencer, en dehors du groupe local, il est relativement improbable que nous puissions nous rendre dans une autre galaxie. Pour la bonne raison qu'elle s'éloigne toutes de nous, en accélérant de plus en plus au fur et à mesure que passe le temps. C'est dû à l'expansion de l'univers. Elles resteront donc probablement une part de notre ciel. Enfin, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La plus proche de nous est à 25 000 années-lumière. Et la plus loin est à 4,24 millions d'années-lumière. Si la vie se trouve là-bas, nous ne la verrons probablement jamais directement. Car à partir du moment où vous dépassez une distance de 4 à 5 millions d'années-lumière, l'énergie noire provoque une expansion de l'univers plus rapide que la gravité n'attire les objets entre dans l'espace. C'est le cas de NGC 300 et NGC 55, qui est une galaxie spirale située à environ 6,5 millions d'années-lumière de la Terre. Elle est située dans la constellation du Sculpteur. Et elles sont les plus proches de nous, en dehors du groupe local. Néanmoins, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'aller si loin ? Si on se focalise seulement sur la voie lactée, les possibilités sont déjà relativement énormes. Avec dans les estimations les plus conservatrices, 300 millions de planètes potentiellement habitables. Si parmi celles-ci, ne serait-ce qu'une sur un million abritait réellement une forme de vie, il pourrait y avoir 300 planètes abritant la vie dans la voie lactée seulement. Quand on s'imagine des civilisations extraterrestres, on pense souvent à leurs capacités technologiques. D'ailleurs, nos œuvres de science-fiction regorgent l'idée sur la théorie. Mais de manière plus scientifique, pour les définir, on utilise généralement l'échelle de Kardashev, qui permet de catégoriser les civilisations selon trois niveaux d'évolution technologique. Une civilisation de type 1 est capable d'accéder à toute l'énergie produit sur sa planète. Ressources d'énergie renouvelable, naturelle, les volcans, la fusion. Pour vous donner une idée de notre évolution technologique, sur cette échelle, nous sommes placés aux alentours de 0,73. Ce qui nous laisse encore quelques centaines d'années d'évolution, si on suit le même schéma de développement, pour arriver au niveau 1. Une civilisation de type 2 est une civilisation capable de capturer toute l'énergie de son étoile. Pour l'instant, pour nous, au jour d'aujourd'hui, on est encore bien dans le territoire de la science-fiction. Parce qu'à partir de là, on a des concepts de type sphère de Dyson, qui sont des méga-structures, qui sont assemblées et probablement construites dans l'espace. Leur principe de fonctionnement est qu'elles entourent une étoile de manière à capturer toute l'énergie qui est produite. C'est en théorie, techniquement possible, bien que très loin de nos capacités ici sur Terre. Déjà, une telle civilisation aurait des capacités qui nous dépassent totalement. Elle serait probablement capable de voyager assez loin dans l'espace, et peut-être même rentrer visiter à d'autres centaines. Ce qui nous amène enfin à une civilisation de type 3, qui d'une certaine manière, arrive à reproduire ce qu'a fait une civilisation de type 2, mais à l'échelle d'une galaxie entière, contrôlant la galaxie et sa production globale d'énergie. Autant vous dire que là, on est déjà loin, 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 loin dans la spéculation de ce qui est vraiment possible. Est-ce qu'une civilisation peut survivre assez longtemps pour se développer à ce point ? En théorie, on peut dire que oui. Car certaines formes de vie sur la Terre ont vécu probablement assez longtemps. Si elles avaient été des formes de vie plus évoluées et plus intelligentes, il est probable qu'elles ou leurs descendants aient pu atteindre un stade aussi avancé. Donc la raison principale pour laquelle nous cherchons la vie dans l'univers, c'est qu'au vu des chiffres qui sont en face de nous, que ce soit aussi bien en termes des dimensions qu'en termes de temps, il y a statistiquement beaucoup de chances pour qu'on la trouve. Mais au juste, combien de chances ? C'est la réponse à la question que se posait Frank Drake en formulant son équation. Cette question, on pourra y répondre vraiment le jour où on connaîtra toutes les variables qu'il faut prendre en compte pour que la vie se développe sur Terre ou bien ailleurs dans l'univers. Mais surtout, quand on connaîtra vraiment quels sont les obstacles auxquels il faut se soustraire pour quel est le temps de se développer, et c'est le sujet que je vais aborder dans la troisième partie. Alors, à votre avis, sur la question de la vie extraterrestre, est-ce qu'on est passé à côté ? Est-ce qu'on ne l'a pas encore trouvé ? Est-ce qu'ils sont parmi nous ? Ou est-ce qu'ils ne veulent pas être trouvés ? Ou bien est-ce qu'ils n'existent tout simplement pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires en dessous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si c'est votre première fois ici et que vous avez apprécié ce que vous avez vu, je vous propose de vous abonner. Je reviens toutes les semaines avec un nouveau sujet. Si vous avez une question à laquelle vous ayez une réponse, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous, ou bien envoyez-moi un mail. Ou encore, joignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour démêler les connaissances. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.